salut à tous on se retrouve dans cette vidéo pour un tuto collage de pneus avec le nouveau pneu de chez sismic le magma tout d'abord j'espère que le confinement se passe bien pour vous et que c'est pas trop long à la maison alors pour commencer on va commencer par prendre quatre pneus 4 inserts 4 jambes pour le matériel la machine à coller le dégraissant l'opticlet de chez sismic une pince multifonction pour percer les pneus une colle avec un embout t-works et un embout de colle sismic et bien sûr des élastiques pour maintenir le pneu sous pression alors la première étape on va commencer par percer le pneu alors les différentes possibilités moi je perce une fois à l'intérieur de ce côté et après je retourne à l'opposé à l'extrémité voilà donc en fait ça donne deux trous un ici et si on retourne un ici une fois qu'on a fait cette étape donc au préalable j'avais fait déjà les trois autres pneus on monte les inserts dans le pneu pour dégraisser les pneus je prends du coup une chiffonnette multifibre et l'optique et on asperge abondamment le chiffon et puis avec son index on vient faire le tour de la lèvre le recto il reste bien pour remettre un petit coup de produit voilà une fois cette étape terminée on va pouvoir passer au montage des pneus sur la jambe alors il faut faire attention ces pneus n'ont pas de sens mais pour certains comme le blaster il ya un sens de montage donc bien vérifier le sens pour ne pas se tromper lors du collage là comme c'est un pneu qui peut se monter dans les deux sens il n'y a pas de soucis toujours mieux d'avoir l'écriture à l'extérieur pour savoir quels pneus on a dans les caisses de terrain c'est plus facile à reconnaître donc tout d'abord on prend le pneu de cette façon moi je le maintiens comme ça derrière j'étire le pneu et je le fais glisser en fait dans les rainures jusqu'à temps qu'ils se mettent bien et après on n'a plus qu'à affiner devant le petit bourrelet voilà il faut bien appliquer de partout dans la lèvre il faut bien vérifier que le pneu soit de partout dans la lèvre pour pas avoir de problème lors du collage avec la machine une fois cette étape réalisée il nous en reste trois autres déjà voilà une fois les quatre terminé et prêt à coller on a préalablement préparé sa colle avec son embout et le maintien d'embout sismique je prends toujours un petit briquet pour déboucher la colle au cas où c'est bouché mais attention c'est dangereux à la maison je dis ça pour connaissance de cause j'ai déjà une poubelle qui a brûlé donc après ça vous faites la méthode traditionnelle à la main ou soit on utilise la machine je conseille la machine c'est un gain de temps un gain de colle c'est beaucoup plus propre et c'est surtout voilà clairement plus efficace donc on place le pneu comme ceci on appuie bien donc on vérifie une fois que le bourrelet est bien mis de partout et nous pouvons attaquer le collage alors le but c'est de garder une pression à peu près constante sur la colle et de faire tourner la machine moi c'est ce que je fais et une fois qu'on est revenu à notre point de départ on soulève délicatement la machine on presse un petit peu pour faire sortir la colle voilà il n'y a plus qu'à faire pareil pour les trois autres il n'y a plus qu'à faire pareil pour les voitures on peut et en p'en monarque butterflies on a put your heart together on a broken up on a smoke smoking up make sure the church will end the house she's inappropriate the way she's approaching us i disassociate exfoliate renegotiate she's closing up come to visit me she say this she the loneliers and it's hard to open up open you up like a pokeball alors voilà le résultat après quelques minutes de séchage simplement parfait pas d'excédent voilà donc on va pouvoir passer à l'autre côté tout on garde toujours l'élastique de collage de la première partie pour avoir un collage optimal à 100% ça sert à rien de l'enlever de toute façon vu qu'on n'a pas encore collé la deuxième phase donc je vous conseille simplement de le garder toujours pareil on soulève délicatement on garde la même pression au niveau de la colle on rappuie l'élastique on vérifie on a notre petit bourroulé de colle de partout comme ceci et puis on peut laisser poser et passer au suivant voilà une fois le collage terminé sur les deux faces est bien sec je vous conseille tout simplement avec un petit marqueur d'écrire au fond de la jante la dureté du pneu pour se rappeler voilà donc ça c'est du cs un petit cs au fond sur les chaque sur chaque pneu au moins si la case se renverse plusieurs trains et bien on peut se rappeler voilà cs on peut mettre un comme c'est le premier train mettons et puis pour les autres passer à deux trois ou quatre ou tout simplement marquer la date à laquelle vous avez collé vos pneus donc voilà la date du jour le mois et l'année comme ça vous pouvez un peu faire le tri sur les anciens pneus les nouveaux pneus et puis voilà donc collage rapide efficace voilà en quelques minutes et au moins on peut partir serein lors d'une qualification d'une finale voilà on se retrouve pour une autre vidéo à plus